Bonjour et bienvenue dans le canton de Vaud, bienvenue ici au Pléiade à 1348 mètres d'altitude. Nous vous emmenons aujourd'hui sur la ligne à voie métrique Vevey-Blonnais-Les Pléiades, qui appartenait jadis au chemin de fer électrique Veveyan et dont l'exploitation a été reprise en 2001 par le groupe Montreux-Auberlande-Bernois. Cette ligne de 10 km avec des déclivités jusqu'à 220 pour 1000 a connu une augmentation de sa fréquentation ces 15 dernières années de 90%. C'est pourquoi on y met actuellement en service les nouvelles automotrices de la série 7500, un train à haute technologie dont nous rejoignons dès à présent la cabine de conduite. Montreux pour le 1438, réponds. Oui, Eliane, c'est Sylvain, 1438. Ah, j'ai essayé de tâcher. Alors, tu as la voie libre des Pléiades aux chevalères. Tu ne m'entends pas à la radio ? Oui, je t'entends, mais je t'ai répondu, mais je pense que toi, tu ne m'entends pas. Ah, d'accord, ok, mince alors. Ok, alors je demande la voie libre des Pléiades aux chevalères, ça joue pour toi ? Oui, j'ai la voie libre. Ok, voie libre. Et il y avait 7 personnes à l'arrivée ? 7 ? Alors, salut ! Merci beaucoup. Merci à tous. Salut ! Donc là, en fait, vu que c'est une ligne sans bloc, je demande l'autorisation au téléphone ou à la radio, mais là, il y a des problèmes de réception. Je demande la voie libre des Pléiades jusqu'à la gare d'entrée dans le bloc, c'est-à-dire les chevalères. Ok. Hop. Alors, 30 à la montée, 20 à la descente. Le nouveau matériel nous permet justement de ne pas dépasser la vitesse, mais ça ne remplace pas l'homme. Il faut savoir qu'avec les 7500, on a gagné quand même 5 km heure à la descente, ce qui n'est pas rien. Ce qui nous permet éventuellement de changer la descente horaire et puis surtout de rattraper le retard en cas d'influence, ce qui va arriver dans un mois avec les narcisses que vous aurez partout sur les champs. Là, il n'y a que les crocus. Il n'y a que les crocs. Il faut savoir que pour la ligne des Pléiades, ça faisait presque 40 ans qu'il n'y avait pas eu de nouveau matériel. Il y a eu une modernisation comme on a eu tout à l'heure avec la 71 et la 72, 71 et 72. Mais en crémaillère, il n'y a pas eu d'autres nouveautés. Sur la partie adhérence, on avait les premiers GTV, les 7000, qui viennent d'être vendus à un réseau en Suisse allemande. Donc là, avec l'arrivée des 7500, ça nous permet d'avoir plus de confort, plus de gains en termes d'horaire, puisqu'on peut rouler plus vite. Et également en termes de capacité, puisqu'on peut les coupler en UEM. Même si aujourd'hui, l'infrastructure ne nous le permet pas, on ne peut pas rouler en UEM à cause des croisements ou de la sous-station qui ne pourrait pas alimenter deux rames ensemble. Voilà, ça c'est les projets 2019. À la fête des vignerons à Vevey, on pourra monter...